Ici, tout le monde est en vacances, mais on pense déjà à la rentrée avec angoisse, car les enfants sont très perturbés. Elle commençait à faire des cauchemars, des maux de ventre inexpliqués. Elle avait peur d'aller à l'école sans raison particulière. Au fil des semaines, ils voient des marques apparaître sur le corps de leurs enfants, tous élèves en maternelle. Ça a été des bleus, des traces de claques. Une fois, mon mari l'a récupérée avec une trace sur la joue en relief. Les interrogations se multiplient et les parents reçoivent toujours la même réponse de la part de l'institutrice. Tout va bien en classe. Les enfants, eux, parlent très clairement. Est-ce qu'elle t'a tapé ? Comme ça. Elle a tapé où ? La bouche. Oui, j'avais du sang, j'avais pleuré. Les parents apprennent par hasard qu'une plainte a déjà été déposée contre l'enseignante également la directrice de l'école. Plainte pour violences sur mineurs, déposée par une auxiliaire d'éducation en novembre. C'est à ce moment-là que le maire également est averti. On a été alerté par les agents municipaux qu'il y avait des brimades, des comportements, on va dire, par rapport aux enfants qui n'étaient pas adéquats. On l'écrit au procureur, mais on a eu des contacts avec l'éducation nationale, bien sûr, pour leur dire qu'il y avait vraiment un sujet important, qu'il fallait en tout cas se pencher sur la question très très vite. Pourtant, le rectorat de Lyon, en charge de GECS, que nous avons contacté, affirme avoir appris la situation par voix de presse vendredi dernier. Nous avons ouvert une enquête pour statuer quant à la suspension ou non de cette institutrice. Pour le moment, impossible de savoir si la directrice sera présente à la rentrée lundi prochain. A l'enquête du rectorat s'ajoute l'enquête judiciaire, ouverte pour violences sur mineurs par personnes chargées d'une mission de service public. Au moins trois plaintes ont été déposées auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. Sous-titrage Société Radio-Canada